Musique 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 Aller à tous c'est Spawner, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc à part ce point bleu vous demandez ce que je suis en train de faire donc en fait je vais lancer un nouveau un nouveau concept qui est très repris sur Youtube ça va être des systèmes d'automatisation donc des petits choses simples comme des choses qui peuvent être très compliquées donc des petits exemples des fermes automatiques des fermes à mobs des récoltes je sais pas d'arbres de pommes etc et donc là je vous montrais c'est le premier système que j'ai que j'ai vous présenté donc c'est une usine automatique à canne à sucre donc c'est un tout petit sans format très très petit donc après vous pouvez l'améliorer vous pouvez l'agrandir autant que vous voulez donc il y a une limite après je vous montrerai c'est la limite avec de la redstone mais après ça peut être très facilement expensable donc pour cette ferme automatique vous aurez besoin ah oui déjà vous vous devrez être obligatoirement en quatorze en snapshot quatorze w djb parce qu'il y a une propriété avec les slime blocks que je vous expliquerai juste après donc qu'est-ce que je veux dire oui donc c'est une récolte automatique de canne à sucre vous n'avez pas besoin de vous n'avez pas besoin de de toucher à quoi que ce soit bon ça faut créer le système ça c'est normal et voilà donc pour le système vous aurez besoin en grande partie donc d'un slime block d'un bloc de redstone d'un piston collant après des pistons non collant mais le nombre que vous voulez selon la taille que vous voulez faire pour votre système un minecart avec un entonnoir donc un hopper de la redstone bah des pistons je l'ai dit la canne à sucre selon la taille que vous voulez des rails des rails des powerhead rails un coffre un hopper un entonnoir et des blocs de construction voilà donc je vais vous montrer déjà le fonctionnement du système donc voilà donc on veut casser le système donc vous voyez là tout a poussé j'ai placé une une canne à sucre ici donc il en manque une ici donc tout a été cassé il y a un tout petit peu de perte mais puisque ça va marcher en full automatique vous n'êtes pas besoin de toucher vous devez être juste à proximité dans les tchèches pour que les vautiers que ce soit chargé à cet endroit il va avoir quelques pertes mais c'est pas très grave donc attendez je vous montre je vais regarder combien il y a de pertes quand même c'est quand même beaucoup mais c'est puisque ça marche en automatisme donc il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit avec ce système il y a pas besoin donc voilà vous avez dû voir aussi que ça ça a bougé donc ça c'est je vous expliquez ça tout de suite déjà j'ai mis tout le monde donc c'est le système donc bon là j'ai pas vous expliquer il y a un coffre vous voyez il est neuf donc il y a un coffre donc il est relié à un entonnoir ah j'ai oublié de mettre fail de remettre le money cart voilà hop donc là il y a un money cart qui se promène voilà donc ça je vais pas vous expliquer ça sa money cart avec un po pour un peu de règles donc le but la plus grande difficulté dans le système même si c'est pas une difficulté c'est très très facile à comprendre donc si vous connaissez les bêtes après voilà donc j'ai eu le but il est ici donc depuis la nuit depuis la cette snapshot si on utilise un option d'utiliser un seul bloc et avec un bloc donc je peux mettre par exemple ça si on l'active le slam bloc il va pousser le le piston va pousser le slam bloc il va pousser ça c'est l'objet mais si je désactive il va contre il va tirer le bloc vers lui donc voilà et ça marche de tous les côtés donc ça peut être ici 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 voilà donc si j'active hop voilà après on peut faire comme ça par exemple et on peut mettre des blocs sur toute la longueur voilà mais ça conserve quand même la propriété du piston qui peut pousser jusqu'à 12 blocs donc euh au bout de 12 blocs ben ça fonctionne plus donc par exemple si on est c'est pour ça que je voulais mettre en hauteur parce que si je voulais le bloc voilà si on met un slam bloc ici et pour l'active vous voyez qu'il bouge pas parce qu'en fait il va le slam bloc il va regarder quand on veut on va activer le piston le piston va demander au slam bloc s'il peut pousser et le slam bloc va tester si il y a 12 blocs il y a 11 blocs maximum qui peut 12 blocs qui peut pousser au maximum donc si on regarde le slam bloc s'il touche le sol donc il peut toucher tout toute cette zone donc ça fait beaucoup plus que 12 blocs donc ça peut pas marcher mais après si on le bloc on met un des blocs qui ne peuvent pas être déplacés par des pistons des pistons collants ou des pistons normales donc l'obsidienne la bédroque les jacques-lanternes les fours les coffres les 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 marmites on peut mettre les potions je sais plus comment ça s'appelle il est où il est j'ai utilisé le truc à potions voilà un chaudron et bien là il pourra pousser donc voilà j'ai mis ça pour bloquer et si on active vous voyez qui peut pousser après j'en ai mis un aussi ici parce que si bon là ça apparaît ça a marché et mais si je mettais un bloc ici il va pousser mais il va plus le reprendre parce que ça il est bloqué on va dire voilà donc euh voilà donc le bud c'est ça un bud je vous l'expliquais aussi très rapidement c'est un état où le piston ne devrait pas être normalement donc par exemple ici bon là je vous montre ici donc pour beder un piston euh on peut le prendre on peut le beder ici 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 euh ici ici euh après c'est exactement pareil en dessous donc euh euh ici 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 et le bloc euh deux blocs en dessous du piston vous voyez par exemple si j'active ici le piston va être bedé donc euh regardez si je fais ça donc vous voyez il y a aucun changement mais si je l'update avec un bloc euh un bloc placé cassé euh avec de l'eau qui passe de euh euh qui ne bouge pas euh au moment où elle se déplace ça va mettre à jour et donc voilà vous voyez le piston s'est activé tout seul alors qu'il y a aucun bah si il y a le bloc de redstone mais euh normalement ça devrait pas s'activer voilà et donc si j'enlève le bloc là le piston il va rester euh il va rester euh allumé ah on va dire euh euh étendu tant que ça ça va être euh activé donc si par exemple je débloque là ça va rester mais si je euh euh update le bloc euh le bloc à côté hop il va se remettre normal donc ça c'est euh c'est ce qui utilise ce système donc euh le piston collant il est ici il a un slime bloc autour de lui et un bloc de redstone donc euh euh donc ici puisque ces deux blocs au dessus du piston le piston est bedé donc il est dans là il est en position bedé activée donc il est en comment dire euh à la prochaine mise à jour du deux blocs à côté adjacent à lui il va pousser donc là il est bedé euh donc le bloc il va l'activer qui va le 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 oui l'activer comme ça c'est ce bloc ici là qui est connu au piston donc euh quand cette canassule va passer ici voilà ça va pousser donc euh c'est ce bloc là euh voilà donc dès que ça va faire ça ça va mettre à jour le piston euh mettre à jour le piston qui va bah il va pousser qui va pousser ici euh entre le moment où il a poussé bah il est en train de pousser et le moment où il a fini de pousser il va plus être bedé donc il va se remettre à jour et donc il va revenir à sa position initiale et le le bloc de redstone va leur redder derrière et le moment où ça va arriver tout en haut du ben quand le piston sera étendu ça va activer de la redstone voilà ici bon là c'est le les fils de redstone c'est buggé c'est le texte sur pack bah le facefull par rapport à la snapshot je sais pas pourquoi ça fait ça mais voilà donc voilà et ça va activer vous avez eu tous les toutes les lignes de piston derrière et là ici vous devez vous demander pourquoi j'ai mis une jacole-lanterne c'est parce que comment dire la jacole-lanterne on peut pas la pousser donc je vais vous montrer rapidement hop le bloc de redstone ici si je mets une jacole-lanterne ici donc là voilà on bah elle va euh sur la pousse elle va se casser voilà donc on peut pas hop c'est ça je veux dire hop si je fais ça bah là c'est la casse donc je peux donc c'est un bloc ne peut pas là ne peut pas l'accrocher euh voilà donc j'ai mis un jacole-lanterne ici parce que si j'avais mis un bloc plein ici je peux vous si je vous le montrais quand même donc c'est c'est vous voyez ça fait ça fait de tout buggé c'est un bloc c'est ici donc pour en faire le bain de ronde c'est un peu plus simple de deux c'est l'idée et on est la bici dans tout le monde euh donc je mets juste un bloc ici pour pouvoir remplacer la jacole-lanterne après bon donc voilà par exemple j'ai mis ce bloc là hop donc on dit il y a une mise à jour de blocs voilà en fait ça va déjà casser la réaction qui était sur le bloc et le site le même c'est une place le style bloc ça tire le piste qui va être monté d'un étage parce que le bloc de la ce sera ici et donc le style bloc juste en dessous ça va tirer le bloc qui est qui est qui peut être tiré voilà donc j'en passe à jacole-lanterne c'est pour ça euh qu'il faut mettre une jacole-lanterne donc ça peut être une jacole-lanterne un four je le répète hein un coffre euh un chaudron euh qu'est-ce qu'il y a d'autres bon façon vous pouvez tester hein voilà c'est très facile à tester donc c'est hyper simple vous prenez un sticky piston vous placer ici vous mettez en hauteur plutôt donc euh je vous montre à part un bloc vous mettez le bloc voilà c'est le style le style bloc vous mettez le le bloc que vous voulez tester vous l'activer avec un blog de reston et si ça arrive à pousser et à tirer c'est bon voilà donc euh voilà et dès que ça fait ça ça active et ça pousse donc je vais vous faire une euh je fais une petite ellipse et je vous reprends dès que j'ai séparé en plusieurs parties la construction ouais donc euh voilà ouais donc euh voilà donc euh bon c'est très simple là vous avez un un rail euh un rail euh un power and a rail donc vous l'activez comme ça voilà donc je vais vous montrer juste la façon dont j'ai fait pour activer donc c'est très simple vous placer comme ça euh j'ai oublié de prendre ça donc voilà vous placer au dessus hop euh comme ça donc après ici vous placer euh du sable donc ça peut être du sable de la terre euh de l'herbe aussi parce que tout le monde bah il y a une légende urbaine de quoi le le sable euh ça permet de que la canne à sucre pousse plus vite mais c'est ça existe pas c'est pas vrai bah si tout le monde le dit mais c'est c'est complètement faux donc euh voilà juste derrière vous placer des sources d'eau vous pouvez en placer une voilà vous faites comme vous voulez après on va placer la canne à sucre donc je ne sais jamais où c'est voilà c'était ah c'est ici hop on place comme ça euh après vous mettez bon là il y a un bug de texture c'est avec euh la lumière donc j'y peux rien vous prenez un piston enfin plusieurs pistons mais là vous les placez ici sur juste derrière le la canne à sucre vous passez en dessous de 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 des pistons et vous mettez des blocs parce que sinon la la canne à sucre qui se casse peut peut-être passer en dessous voilà donc ça on jette euh après donc euh voilà vous continuez comme ça voilà vous prenez un sticky piston un slime block et un bloc de redstone donc vous placez le slime block du du côté que vous où vous voulez donc ça peut être ici euh comme ça ou comme ça ou même les deux c'est possible donc euh voilà moi je vais faire que d'un côté c'est pas de toute façon euh comment dire puisque ça va repousser ça sert à rien bah vous êtes pas obligés de tester les deux comme ça vous faites une économie de de slime de de slime ball et de piston voilà vous économisez vous faites une économie de ressources non un petit peu bon ils bugguent tous bon euh vous placez le slime block au dessus et le bloc de redstone après vous prenez donc je vais prendre un four pour que ça soit plus facile à placer hop vous le placez ici après vous prenez des blocs et vous faites un escalier voilà jusqu'ici vous prenez de la redstone donc ça va encore faire un bug donc le shift click pour placer sur un four donc après c'est c'est j'ai pris une jacole en terme parce qu'on peut le faire aussi ben on a pas besoin de faire le shift click et voilà votre système est terminé donc euh ah oui j'ai oublié on place le euh minecart avec euh entonnoir hop voilà donc voilà ça va continuer comme ça et ici donc je vais vous remontrer je vais vous prouver que ça marche donc après aussi euh placer des blocs tout autour bon là ça va l'activer c'est la pomme oula petit bug je vois pas du tout euh le problème je vais bosser des blocs comme ça rapidement donc là euh oui euh là je vous l'ai pas dit mais j'ai mis du vert mais euh le pouce le piston peut le tirer donc ça c'est juste pour euh si vous le faites des des serfs enfin des vous le faites en en dehors parce que euh il y a une mise à jour euh je sais plus c'est laquelle mais qui a comment dire les 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 végétaux poussent plus vite quand ils sont à la lumière du jour donc euh ça c'est oula pfff c'était juste pour euh euh si vous le faites en en extérieur donc là en fait si vous voyez je vais l'activer euh non je peux mettre ça hop vous voyez ça soulève donc après c'est comme vous voulez soit vous placer des des blocs pleins bah des blocs euh jacole anterne, four, etc. ou soit vous pouvez le laisser ça de façon ça s'active 2 secondes et voilà donc euh je voulais tester pourquoi ça marche pas alors là j'ai pas besoin de sa main ça c'est tout mal clair j'avais besoin de sa main j'ai pas besoin de sa main donc là j'avais besoin de sa main voilà il se date une fois sur deux parce qu'il est... bah puisqu'il est bédé il se fait des bédés par ici en fait c'est chaud là attendez petit tips oh donc en fait j'ai vu c'est un tout petit bug je sais pas pourquoi ça a fait ça alors que juste à côté je l'ai pas fait en fait c'était ici donc vous voyez comme je vous l'ai dit en fait si on met la redstone ici ça s'active une fois sur deux parce que ça active le piston quand même non ça a kiffé j'ai pas testé non ça a kiffé le piston mais je comprends pas et donc en fait j'ai essayé il faut juste monter dans un niveau voilà et là j'ai testé ça marche voilà donc c'est ça que je vous disais donc ça va monter du temps euh comment dire donc j'ai fait j'espère j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à laisser un un pouce bleu pour cette vidéo si ça vous a appris quelque chose ou si ça vous a plu euh n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce qui ne va pas ou ce qui va si vous avez des problèmes aussi sur le système mais je pense que c'est très facile à reproduire euh dites le moi sur twitter sur facebook ou même par message privé sur youtube euh je vous répondrai le plus rapidement possible et n'hésitez pas à partager cette vidéo euh n'hésitez pas aussi après à prévenir vos amis ou vos personnes proches euh pour cette série c'est par exemple qu'ils veulent essayer de faire des systèmes qui sont compliqués pour eux ou qui n'a qui n'ont pas l'idée du design je vais en faire et je vais essayer d'en faire très souvent donc je verrai à peu près je pense je vais en faire un par semaine euh avec euh la suite des bah des vidéos habituelles je vais essayer d'en faire un par semaine et voilà donc merci d'avoir regardé à la prochaine c'était Spoon salut